Exactement. Madame Jane Roberts, prit en flagrante réunie à Bora Bora, devant son petit poisson qu'elle allait acheter avec l'argent de la ville de Vernouillet. Son mari à côté de lui, mère du Chesnet, n'avait pas l'air d'avoir la sensation d'avoir volé, vous, les contribuables, ça fait la quatrième fois, la quatrième fois qu'elle nous vole. Nous, nous, peuple verne-litain, nous, habitants de Chesnet, n'ayant même pas des moyens d'aller chercher notre pain, notre baguette, ou aller voir l'aquarium, cette petite sième qu'on avait tant aimée, ils l'ont voulu aussi juger la coupable. Et il est coupable ! Aucune défense n'est possible. Madame Roberts, Jane Roberts, oui, avec un S, car c'est la quatrième fois. Et la quatrième fois, ça suffit. Mesdames, messieurs, regardez son visage. Ah non ? Un démon ? Coupable ! Mettez-vous à la place de Madame Roberts. Pensez à l'enfance qu'elle a eue, abandonnée des deux mois par ses parents, par ses deux parents. Ensuite, elle a traîné de foyer en foyer. Elle a vécu une enfance atroce. Regardez dans quel état elle se met quand j'en parle. C'est extrêmement tragique. Ensuite, quand elle est enfin sortie de l'orphelinat, elle a été rejetée par tous ses camarades d'école. rejetée, on lui a jeté des cailloux, on l'a traité des pires injures, insanités. Cette femme me fait de la peine. J'espère que vous ressentez aussi sa détresse. Quand elle a rencontré enfin le maire du Chénet, sa vie est devenue merveilleuse. Elle s'est apaisée. Elle a enfin pris goût à la vie. Elle a ressenti ces fameux papillons dans le ventre que vous avez déjà dû ressentir. Oui ? Non ! Et bien, ça viendra, vous verrez. Et à ce moment-là, c'est une expérience formidable. D'accord, elle a détourné quelques fonds publics. Mais c'était une somme tellement minime pour un voyage à vos rapports. Applaudissements Applaudissements ...